Rime au paradis Rime au paradis C'est bien le soir Merci à toi Merci à nos invités Qu'on va découvrir tout à l'heure Merci aussi aux internautes Qui nous suivent un petit peu de partout Dans tous les territoires Ultramarais et aussi d'ailleurs Caraïbes, océanité et pacifique Merci de vous jouer dans cette émission Quand les îles se rencontrent C'est un rendez-vous hebdomadaire Oui, si, si On va le dire Même quand on est en vacances Mais là, je vous prépare toujours Des petites choses Oui, et pour cause Effectivement, il arrive parfois Par rapport à différentes obligations Familiales, professionnelles Qu'on ne soit pas présent Comme c'était le cas la semaine dernière En tout cas, on est là ce soir avec vous Pour vous présenter Pour vous faire voyager Dans le Pacifique À la rencontre de deux élités Donc, de Walis et Futuna Et de la Polynésie Absolument Quelle merveille On va faire encore des voyages On va vous faire Briller les yeux Et donc, on les découvre tout de suite ? On va les découvrir tout à fait Alors, on découvre la première Donc, c'est Iné Poéthéa Bonsoir, Iné Poéthéa Bonsoir, Pélage Bonsoir, Lénalique Et Yorana Tout le monde Et bonsoir À tous ceux qui nous regardent Les internautes Et voilà, bonsoir En tout cas, merci à toi D'avoir répondu présent Alors, juste avant De commencer l'émission En back office On parlait un petit peu De ton prénom Est-ce que tu peux juste Nous dire un petit peu Ce que signifie ton prénom C'est tellement poétique Et tellement beau Oui, alors Par rapport à mon prénom Iné Poéthéa Je crois savoir Que je suis la seule Je pense en Polynésie À porter ce prénom En tout cas Je ne connais pas d'autre Iné Poéthéa Et Iné veut dire La vie Poé La perle Et Théa Il y a deux significations Qu'on peut voir Théa Comme Théa Théa le blanc Et Athéa Comme le large Donc, en soi Ça pourrait être La fille De la perle du large Ou la fille De la perle blanche Voilà Ah ben, c'est super Donc, le Fénois Et la France D'une certaine manière C'est bien ça On va accueillir Notre deuxième invité Donc, qui est Mickaël Etui Donc, qui est de Wallis Donc, Mickaël Etui C'est un conférencier Il est auteur Il est gardien Des traditions wallisiennes Et c'est vraiment Un passionné On est vraiment content De l'avoir ce soir Puisqu'on avait essayé De se connecter La dernière fois Malheureusement Ça n'avait pas fonctionné Et puis, une fois On s'avait connecté Il avait eu très peu De temps pour parler Et puis, on adore parler De toute façon On n'a pas besoin D'excuses Pour inviter Mickaël Parce qu'on adore Parler avec lui Il connaît tellement De choses sur la culture De Wallis et Futuna Que, voilà On avait envie encore De partager un moment Avec lui Merci Mickaël En tout cas, c'est super Merci à toi Mickaël D'être là avec nous Alors, on va commencer Par Enepo et Téa Alors, donc Tu es originaire De la Polynésie Donc, tu as 23 ans Donc, tu représentes La jeunesse en mouvement D'une certaine manière Est-ce qu'on peut dire Ça comme ça ? Oui, si on veut Oui, oui Je suis arrivée Enfin, je suis de Téaïti Le principal en Polynésie Et je suis arrivée À Bordeaux Il y a 3 ans Et durant ces 3 années J'ai, en fait Poursuivi mes études En Master Entrepreneuriat Et Création d'entreprise Justement, à Bordeaux Et durant, justement Mes années d'études J'ai voulu, en fait Monter mon école de danse Et justement La dernière année de Master Ça s'est concrétisé Et au final J'ai ouvert mon école de danse Tahitienne à Bordeaux Eh bien, l'année dernière En septembre 2021 Voilà Comment est-ce que tu as Comment tu es venue à la danse ? Est-ce que tu avais une maman Une sœur Une cousine Qui dansait déjà Et ça t'a donné envie ? Qu'est-ce qui t'a donné, toi Envie de danser ? Parce que dans une autre émission On parlait de la danse Et on disait que finalement La danse, c'est pas C'est pas inné, en fait Ça s'apprend Comment tu as appris ? Alors, si vous voulez La danse haïtienne Je l'ai pratiquée Depuis l'âge de trois ans En fait C'était pas vraiment un choix Enfin si En fait, si vous voulez Maman, elle m'a emmenée À un cours de danse Parce que les cousines dansaient Et puis ça m'a plu Et depuis J'ai jamais lâché Donc j'ai commencé Au conservatoire artistique De la Polynésie française Et puis J'ai un peu bougé à Tahiti Ce qui fait que J'ai fait plusieurs écoles De danse à Tahiti Et en fait J'ai eu l'occasion De faire le Hey Vai Tahiti Aussi à Tahiti Auprès de grands groupes Tels que Hey Tahiti Tahiti Arutunua Où j'ai fait aussi Les shows hôtels À l'intercontinental C'est une bonne école aussi Voilà Et donc Ce qui fait que J'ai toujours en fait Été baignée Dans cette culture De la danse tahitienne Et puis autour de moi J'ai ma famille J'ai les tatis Qui m'aidaient aussi A faire les costumes Lorsqu'on avait Des spectacles de danse Ce qui fait que En fait Finalement J'ai grandi avec ça Et lorsque je suis arrivée À Bordeaux Et bien J'étais un peu Enfin D'un autre côté J'étais contente De quitter le Fénois Parce qu'à Tahiti C'est tellement petit Que t'as envie De découvrir un peu le monde Et donc Quand je suis arrivée ici J'avais 20 ans Et Enfin 21 ans Et 20 ans Pardon Et du coup J'avais Cette envie aussi De poursuivre la danse tahitienne Donc J'ai fait la danse tahitienne ici Avec certaines associations Polynésiennes Et Le truc C'est que Il manquait en fait Ce côté Cet aspect culturel Qu'on devait amener Au métropolitain C'est-à-dire que La plupart des associations Qu'il y avait ici Étaient souvent réservées À des Polynésiens Ce qui fait que Dans les assos On voyait plein de Polynésiens Ou sinon Ceux qui portaient Les associations Où il y avait des métropolitains Ben Il manquait en fait Ce côté culturel Ce côté identitaire Que moi j'avais En tout cas Que j'ai acquéris Depuis petite Et Et je voulais faire passer ça Je voulais faire passer ce message Plutôt aux métropolitaines De ce partage De la culture polynésienne Donc ce qui fait que Quand j'ai monté Mon école de danse tahitienne J'ai Eu cette envie De donner bien sûr Des cours de danse Mais pas que Puisqu'à l'intérieur De mon école de danse J'organise également Des ateliers culturels C'est-à-dire Qu'au moins Une fois par mois J'essaie d'ouvrir En fait L'esprit De mes danseuses Et À l'extérieur Pour proposer Par exemple Des ateliers De ukulélé Des ateliers Eh bien De chant polynésien Des ateliers De confection De costumes polynésiennes Avec derrière Tout l'histoire En fait Qu'il y a derrière Chaque atelier culturel C'est-à-dire J'ai fait venir aussi Un tatouage polynésien Pour raconter Qu'est-ce qu'est Le tatouage polynésien Et l'historique Que ça a Enfin Que ça a eu Et au final Même moi J'ai appris sur ma culture Et Et Au final C'est un projet Qui Qui me tient à cœur Tout simplement Parce que J'ai toujours vécu Là-dedans Et ici Ici on a la chance D'avoir des gens Qui ont soif De voyage Qui ont soif De voyager en Polynésie Et qui Qui ont les yeux Dans les étoiles Dès qu'on Dès qu'on parle De Polynésie Donc Il y a des gens Qui veulent Et moi Je suis juste La Polynésie Tout simplement Donc C'est important Pour toi Ce partage Ce lien Entre La Polynésie La culture polynésienne Et avec La population française Métropolitaine Oui C'est Beaucoup plus important Même de pouvoir Communiquer Sur Le partage De la culture Avant le partage De la danse C'est à dire Que justement C'est parce que J'ai été Dans plusieurs Associations De danse Ici Que je me suis rendu Conte qu'il manquait Ce côté Un peu plus C'est quoi C'est-à-dire Ce côté Un peu plus vrai Un peu plus Caractéristique De la culture Polynésienne Parce que Les danseuses Même métropolitaines Qui dansent maintenant Très très bien Ne connaissent pas La culture Et c'est vraiment Dommage Et ce qui fait Que du coup Au fond de mon cœur Je me suis dit Il fallait que je Que tu transmettes Voilà Que tu transmettes ça Parce que C'est vrai Qu'on n'a pas forcément Un don pour Les costumes Ou un don pour faire Les couronnes Ou un don pour Chanter Ou pour jouer D'un instrument Donc toi Tu as toutes ces Ces cordes à ton arc Tu peux le faire Tout seul Ou à chaque fois Tu t'accompagnes D'autres professionnels Alors pour le coup J'ai Heureusement Que je suis quand même À bord Et que je suis quand même Ouverte J'essaie un peu De savoir Comment Sans les os J'essaie de rencontrer D'autres personnes Ce qui fait Qu'aujourd'hui Il y a plein de Thaïciens En fait Il y a du potentiel Parce qu'il y a plein de Thaïciens Avec plein de trésors On va dire Entre les mains Je connais Un qui fait du ukulélé Il y en a un Qui tient une association De va C'est la pirogue Polynésienne A Thaïti Ici Pas loin de Bordeaux Il y en a Voilà J'ai rencontré Un tatoueur En fait Il y a plein de Thaïciens Avec plein de trésors Entre les mains Et c'est vraiment dommage De ne pas pouvoir Les mettre en avant Et raconter En fait Le vrai Et donc Quand toi Tu les invites A venir faire un atelier Dans ton école Ils acceptent facilement Parce que le Thaïcien Est un peu timide Appelage Je ne sais pas Si tu as déjà remarqué Mais on est timide Oui Non c'est vrai C'est vrai Les Thaïciens de base Oui pardon Beaucoup ne peuvent être médisants Mais les Wallisiens aussi Mikaïa de base Oui alors On connait un peu La personnalité Des Polynésiens Qui sont timides Mais le truc C'est qu'avoir Quelqu'un Une Polynésienne Jeune Qui part en avant Ça Ça les incite En fait aussi À partir en avant Et de se laisser aller Par exemple Là il y a une photo Du copain Du coup Qui joue du ukulele C'est lui qui tient L'association de bar Et Ce sont des gens Qui n'ont pas l'habitude Bien sûr De se mettre en avant Et le fait Bien sûr Que je suis là À les tirer Ça les permet En fait De se mettre en avant Bien sûr Ils sont là En mode Ah je ne sais pas Comment on fait Quel truc je donne Et tout J'ai On va dire aussi Cet avantage D'être D'être musicienne aussi Et de comprendre Un peu Comment il faut Parler Là je dis Ah mais viens Au milieu Et tout Mande A tes tatouages Pour celui qui passe Pour parler du tatouage Mais Mais en fait Le fait d'être Que je sois là Avec eux Ça permet aussi De se dire Bon on n'est pas tout seul Je suis là Voilà c'est ça Ça permet D'agrandir Leur zone de confort Parce que là Pour l'instant Ils n'aident pas Et puis Ouais c'est chouette Mais c'est Bravo franchement D'organiser ça Oui C'est super Si tu es droit De changer de région Tu viendras en Bretagne Pour faire la même chose Avec plaisir Mais tant que tu nous as Un petit peu expliqué Donc le principe De ton école Effectivement Est-ce que Alors j'ai une première question Du coup Du coup par rapport A ce que tu viens de dire Est-ce que tu penses Qu'il y a une différence De mentalité Par rapport A l'ancienne génération Et la nouvelle Est-ce que la nouvelle Elle est plus entreprenante Elle va plus au devant des choses Comme tu viens de dire Naturellement Les Polynésiens Sont un peu timides Oui oui je trouve Et puis je pense Que c'est bien aussi Que les jeunes Polynésiens Quittent le Fénois tôt Déjà pour avoir Les études et tout Mais justement Quand on quitte tôt le pays On a une grande ouverture D'esprit tôt Et ce qui fait Qu'aujourd'hui On n'a plus la mentalité De Thaïsien Il faut se cacher Ça fait honte Etc Non Aujourd'hui On est en France Il y a des opportunités Qui sont partout Il y a des personnes De plusieurs cultures De plusieurs origines Et aujourd'hui On ne peut plus se permettre De dire Ah oui ça fait honte Non T'es ailleurs dans le monde Tu peux maintenant Te montrer Et puis Comme derrière aussi Il y a des projets Et ce qui fait Qu'aujourd'hui On ne peut plus se permettre De dire qu'on a honte Si on a des projets derrière Est-ce que tes études Voilà Est-ce que tes études T'ont aidé Justement A penser comme ça Est-ce qu'avant tes études Tu étais déjà un peu Dans ce mouvement-là Où finalement En quittant le Fénois Donc le Fénois Pour celles et ceux Qui ne savent pas Ce que c'est En français C'est le pays Donc en quittant le Fénois Tu es arrivée Un petit peu Avec tes connaissances Voilà Jeune tahitienne Qui arrive Qui découvre La métropole Et est-ce que tes études Finalement T'ont aidé A t'ouvrir Encore davantage Est-ce que Tu as remarqué ça Ou c'était déjà En toi ça Alors je pense Que cette partie De moi De ma personnalité A être vachement Ouverte aussi Ça vient peut-être Aussi de mon papa Parce que c'est Il est entrepreneur Aussi de base A Théty Il a monté Sa boîte D'électricité Et en fait Il m'a toujours Poussée A me dépasser A avoir des projets Dans la vie Bon bien sûr J'ai eu cette personnalité Où quand on est jeune On n'a rien envie de faire Bien sûr On a honte aussi Mais c'est vraiment En quittant le pays Et puis que je me suis dit Qu'en fait Il avait raison Parce que tout simplement Mon papa Il a une éducation Style Si tu vas apprendre A nager Il me jette à l'eau Et t'apprends toute seule C'est tout ça Tout simplement En fait Donc je pense que C'est aussi cette éducation Qui m'a permis D'avoir cette mentalité D'une part Et d'autre part Je pense que Les études m'ont plus Permis d'avoir Un peu plus confiance En mon projet Puisque ce sont des études Qui sont orientées Vers la gestion d'entreprise Et du coup Ça m'a permis Justement d'avoir Ce bagage-là Et de me lancer Finalement Et de faire de ton école Une entreprise En fait C'est bien ça C'est bien ça Oui Donc effectivement Tu gères ton école Comme une entreprise Mickaël Et justement Par rapport A cet aspect De la jeunesse Est-ce que Ce sont des initiatives Qui sont prises également Au niveau de la jeunesse Wallisienne Et futunienne Alors C'est Parler de la jeunesse Wallisienne Et futunienne Sur l'île de Wallis Il y a une sacrée différence Entre la diaspora La jeunesse En métropole Tout simplement Pour faire court A Wallis et Futuna Les initiatives Tendant à valoriser La jeunesse Sont quasiment absentes Faute d'emploi On se bouscule pas Au portillon Pour trouver du travail C'est pour ça Qu'il y a cet exode Estudiant d'Ine Et cet exode Économique Vers d'autres horizons Non pas pour Autre chose Que d'aller chercher Ce qu'on appelle L'Eldorado Le chômage à Wallis N'existe pas Elle vient d'exister Parce que L'Occident Il a fait comprendre Que pour vivre Ces temps modernes Il faut des sous Et donc il faut travailler Mais on s'autosuffie Nous à Wallis Moi j'ai connu cette époque Et donc Aujourd'hui On évolue vers La mondialisation des choses C'est incontournable On est à l'ère du net Et l'ère du net Ça a un coût Et voilà C'est pour ça que j'ai dit Il y a une différence Entre cette jeunesse à Wallis Et la jeunesse d'ici Alors en revanche La jeunesse De la diaspora Dans l'Hexagone Est davantage axée A la recherche de l'emploi A l'inverse de Wallis On recherche L'Eldorado L'Eldorado Et la recherche de l'emploi Il faut bien faire Le distinguo Alors J'ai envie de te dire Que c'est un point commun Qu'on retrouve Au niveau de différentes îles C'est un petit peu Le chaos anti Aujourd'hui il y a des initiatives Pour le retour justement au pays Pour mettre en place des choses Prendre des initiatives Ce n'était pas le cas avant Ce n'était pas le cas Cela dit Donc c'est un facteur Que l'on retrouve Au niveau des autres îles également Est-ce que Il ne serait pas plus judicieux De mettre en place des structures Au niveau local Pour inciter les jeunes A créer des choses Malgré les petits moyens Effectivement La clé repose La solution repose Sur le style Des start-up En métropole Mais Les start-up Qu'on va devoir créer A Wallis Se désolidarise De l'administration Parce que C'est saturé Tous les fonctionnaires A Wallis Ils sont C'est ce qui fait Le budget de fonctionnement Des îles Wallis et Fautuna C'est de payer des fonctionnaires Pour faire tourner une préfecture Et une assemblée territoriale A l'égal de la Corse Voyez-vous Et après Comme c'est un Territoire perdu Au bout du monde Et bien les entrepreneurs Ne se bousculent pas Et il y a un handicap Un handicap Qui est important C'est le foncier Les terres ne sont pas à vendre Alors Faites Réfléchissez Un seul instant Si Il n'y a pas de foncier Pour installer Une entreprise A l'égal de n'importe laquelle Électricité Bâtiment Et quoi que ce soit Et bien Ça refroidit Toutes les tentatives D'investir A Wallis et Fautuna Seuls les locaux Propriétaires des terres Mais moins Pas assez diplômés Pour construire Ces entreprises Et bien il n'y a que ces locaux là Qui peuvent s'installer Et monter une entreprise Mais l'entreprise Ne répond pas forcément Aux normes européennes Parce que pour monter une entreprise Quelle que soit la nature Et C'est l'objectif De l'entreprise Et bien Ça obéit A un investissement foncier Il n'y a pas de banque D'investissement à Wallis La seule banque Qui est là-bas Pas seulement l'expression Elle est en train de saigner La population De par le monopole Et bien là Il ne faut pas Tourner en rond Ensuite Et bien il y a tous ces paramètres Qui font défaut Dans la constitution Et dans la construction D'une entreprise Voilà Ine Poetea Donc Ce sont des problématiques Qu'on rencontre également En Polynésie Que rencontrent les jeunes Alors Très clairement Je ne sais pas Parce que Ça fait trois ans Que je suis là Mais depuis que j'ai monté Enfin je ne suis pas rentrée A Tahiti entre temps Et c'est vrai que Le marché polynétique Polynésien Sur l'entrepreneuriat Je ne suis pas vraiment Posé tant de questions Mais c'est vrai que Enfin en tout cas Enfin mon chéri Il a fait un stage Là-bas A un des incubateurs Qui sont en Polynésie Et il disait Qu'il y avait des choses Qui se mettaient En avant Voilà Qui se mettaient en route Mais que c'était quand même Assez On va dire Assez précaire Mais il y a des choses Quand même Qui sont mis en avant Il y a des aides Maintenant Qui sont disponibles Même mon papa Il a pu en bénéficier Il n'y a pas longtemps Il y a des choses Qui se font Mais petit à petit D'accord C'est très très bien De le savoir Puisque effectivement Nous qui ne connaissons pas Spécialement la Polynésie C'est vrai qu'on s'imagine Beaucoup beaucoup de choses C'est-à-dire Qu'on s'imagine Que c'est C'est quand même Un territoire Où il y a Beaucoup beaucoup De possibilités Par rapport Au monde marin Par rapport à l'artisanat Par rapport à beaucoup de choses Voilà Mais on n'a pas conscience De ces problématiques On n'en a pas conscience Est-ce que ça veut dire Que l'école que tu as créée Ici à Bordeaux Ça n'aurait pas pu se faire En Polynésie Dans les mêmes conditions Alors le secteur de la danse C'est J'ai envie de dire Il y a déjà Des gros poissons authentiques Je suis allée là-bas Aïe 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 Non non Mais après Je pense que C'est propre aussi C'est-à-dire que Rien que dans le milieu De la culture Il y a des choses Qui sont faites Mais bien sûr Pas les associations Pas les associations locales Mais aussi le territoire Qui porte aussi Ces associations Et ces choses-là Mais c'est vrai Que si on parle Par exemple D'entrepreneuriat En général Il y a des choses Qui sont mises en place Mais comme je disais C'est vraiment petit Et c'est vraiment Très très lent Même rien que pour L'incubateur Il y a des places Qui sont très très limitées Et bien entendu Ça va être sur des Enfin un peu comme ici Aussi en France Ils vont bien sûr Sélectionner des projets Qui sont un peu plus innovants Un peu plus tournés Vers le digital Donc ce qui fait Que quand il y a Des petits artisans Qui viennent Et qui veulent lancer Leur boîte Ben voilà C'est difficile quoi Et comme on dit aussi En Polynésie La personnalité C'est on a honte Et quand tu vois Tous ceux qui portent On va dire La culture polynésienne C'est souvent des vieux Et les vieux Tu leur dis Maman Va te faire du fric Avec tes colliers De fleurs Et à tout Tu peux te faire Max de vie Mais non Maman Mais non Bébé Ça c'est gratuit C'est pour donner Et tout Et au final Même les jeunes C'est avec le fait Qu'on parte en Polynésie Ou le fait Qu'on est notre quotidien Et tout Ben on n'a pas le temps Aussi d'aller voir nos vieux Pour apprendre De notre culture D'apprendre Comment on fait Le mot d'œil Comment on fait Le raffetit Le raffetit Le médicament Le médicament local Enfin Plein de choses comme ça Et je pense que Pourtant ce sont des choses Qui sont très très appréciées Ici en Europe Les gens Ils veulent tout de suite Avec la mondialisation Justement Avec les nouvelles technologies Donc On pourrait bien être basé là-bas Et ensuite vendre Ici en Europe Alors il y a des entreprises Qui font déjà des choses Mais c'est vrai que Si on On revient à ta question Pélage Sur Est-ce que les jeunes Ben Prennent à bras-le-corps L'entrepreneuriat C'est C'est pas souvent Des locaux Ça peut être Des gens de l'extérieur Qui créent une entreprise Et qui jouent Sur le Sur le côté local Mais Beaucoup d'entrepreneurs Polynésiens Je sais pas ce que tu en penses Il n'est poété Mais c'est encore à travailler Il faut encore Que les jeunes Se disent Qu'ils peuvent Parce que parfois On peut aussi S'imaginer Que la seule manière De gagner de l'argent C'est en étant salarié On n'est pas forcément Éduqué à se dire Ben oui Peut-être que moi Je peux créer mon entreprise Aussi Tu vois Voilà C'est toute une Totalité On pourra changer C'est vrai que l'entrepreneuriat C'est vraiment nouveau À Tahiti Donc ce qui fait que Bon il y a des jeunes Qui sont intéressés Mais voilà Aujourd'hui Le territoire Il propose pas Enfin si Mais Comme je disais C'est très très lent Il propose pas En fait D'espace Pour ces jeunes là Pour connaître Ce milieu là De l'entrepreneuriat Parce que Tout simplement On a un système aussi Qui est encore assez Je pense Vieillot Désolé Vieillot Ou Ben du coup On a avant plus L'emploi salarié Et c'est vrai que L'entrepreneuriat Mais Mais c'est nouveau Et je le vois Par les réseaux sociaux Qu'il y a des jeunes Quand même Qui prennent des initiatives Et du coup Ça vient des jeunes En fait C'est la demande des jeunes Qui viennent Voir le système Et qui leur disent Voilà J'ai tel projet Il faut que je mette en place Et quand tu vois Les entrepreneurs Qu'il y a là-bas En Polynésie C'est souvent des jeunes Donc c'est bien C'est bien Bravo Bravo les jeunes Parce que vous êtes l'avenir Vous êtes l'avenir Super C'est vrai que c'est super En tout cas Sache néanmoins Que ce sont des problématiques communes Donc La Chakil Popa Chakil Le gros boom Il est en train de se faire Aux Antilles En ce moment Et vraiment Il y a Des pléthores de jeunes Qui Qui font des activités De tout genre En relation avec Des nouvelles technologies Et c'est vrai que Ce sont des projets Très très innovants Il n'y a qu'à voir Donc tous les prix Qui sont décernés Chaque année Et tu te rappelles Lénaï Qu'on a reçu De jeunes Créateurs de jeux Voilà Créateurs de jeux Et c'est vraiment C'est vraiment génial En tout cas On te félicite pour ça Oui Bravo pour l'esprit d'entreprise Voilà D'ailleurs il y a Manique Pumpkins Qui dit Comme beaucoup de nos territoires Il n'y a pas d'éducation A l'entrepreneuriat C'est vrai qu'on nous apprend A être salarié A être employé Mais on ne nous apprend pas A être entrepreneur A voir le monde Comme un entrepreneur Et ça c'est une vraie éducation Une philosophie de vie même J'ai envie de dire Parce que Si on n'a pas ça On ne va pas oser Alors Elle dit également Difficile de faire Les aînés changer la vie Bon je suis entièrement D'accord avec elle Effectivement C'est extrêmement compliqué Parce que Les aînés sont ancrés Donc dans Dans un système Dans une manière Une vision De vie Donc c'est un peu compliqué Mais d'une certaine manière Mais on a un aîné On a un aîné avec nous Qui s'appelle Michaelé Qui lui est super ouvert Au changement Justement Justement Il est très ouvert Au changement Et on va aussi parler D'une certaine manière Partir dans le passé Voir un petit peu Comment Comment Il vive À Wallis Il va nous parler Un petit peu Des pratiques ancestrales Et c'est vrai Que c'est assez méconnu Ici En métropole Et ailleurs Donc Est-ce que tu peux nous dire Quelques mots À ce sujet Michaelé ? Ben oui Avec plaisir En sachant que Pour démarrer Ma réponse Je vais citer Trois célébrités Rabelais Aimé Césaire Et puis Mgr Bataillon C'est grâce à ces gens-là Qu'aujourd'hui Nous avons la faculté D'analyser L'ancestralité Et la contemporanité Alors tout ce qui touche Les pratiques ancestrales C'est des habitants Que les missionnaires Ont découvert Au 17ème Et 18ème Et 19ème siècle Des gens Qui étaient Nus Là Commence L'Occident Parce que l'Occident A obligé Ces populations A se vêtir Non pas Pour répondre À un habillement Mais pour cacher Le sexe Voilà la différence Ensuite Progressivement Ces missionnaires Français Ont quelque peu Colonisé Ces populations Pour que cette population Dans les années 60 Quitte Le protectorat Français Qui n'était pas Conforme A Wallis et Foutouna Pour rentrer Dans le giron De la France Au moment Où De Gaulle Lance un appel A Brazzaville En 1962 59 Les peuples Africains Doivent Choisir Leur liberté Donc L'émancipation Des peuples Et nous On a fait l'inverse On nous a plébiscité Pour nous demander Par un vote Un référendum Voulez-vous rester français Oui ou non Et donc Je me plais à dire Que le résultat Était Un résultat À la Russe 99,99% De oui Parce qu'il fallait dire oui Pour rester français Voilà Ça C'est Je passe De l'histoire ancienne Parce qu'il faut Rappeler Que Wallis A sa préhistoire On était là Avant Jésus-Christ Quelques millions D'années Avant Jésus-Christ Ensuite Eh ben On est devenus français Grâce à Tout ça Et on avait un mode de vie Qui était Anthropophage Et on avait les deux On avait l'anthropophagie Et le cannibalisme Je ne sais pas si Vous saisissez un petit peu La Est-ce que justement Est-ce que tu peux nous en dire Un petit peu plus Justement par rapport À l'aspect cannibalisme Alors L'anthropophagie C'est un acte Qui est au seuil D'un rite religieux On fait des sacrifices humains Mais au bout du compte On mange le sacrifié Parce qu'il est cuit Ensuite Le cannibalisme Répond à un appétit Mais évidemment On ne va pas On ne va pas manger son voisin Tous les jours Parce qu'après Il ne va plus y avoir Il ne va plus y avoir De personne sur lui Et puis L'occasion a été donnée La nature est bien faite Et les peuples Ont eu à gérer Leur collectivité Leur société humaine C'est-à-dire que Pour manger un individu C'était l'exclusivité Du roi Il pouvait manger Du lundi au dimanche Sauf que Le commun des mortels Que nous sommes Il faut attendre Qu'il y ait une bataille Rivale Se passe Pour Prétendre A manger Les défunts Et les vaincus On n'allait pas En tuer un De temps en temps Comme ça On ne voit pas Pour le plaisir Tiens Preston Les naïcs Et puis Je vous invite On mange le voisin Demain Allez on va aller Tuer le voisin Parce qu'on a envie De manger Voilà Voilà Un petit peu La différence Alors L'anthropophagie Rappelons-nous Que c'est religieux C'est la base De toutes les religions Du monde C'est pas moi qui l'ai dit C'est Lévi-Strauss Alors on se situe A quelle période Par rapport à ces pratiques Mickaël Avant le 17ème siècle On se situe A quelle période Par rapport à ces pratiques Les missionnaires Ont mis un terme Au moment de l'évangélisation Dans l'histoire Ce que j'ai pu recueillir Dans les archives Du Vatican à Rome Chez les maristes C'est le dernier C'est le dernier Qui a fait l'objet D'une nourriture commune 1839 Ah oui quand même En 1800 Ah oui Au 19ème siècle Alors ça Ce sont des témoignages Que les missionnaires En place Ont dû écrire Parce qu'ils avaient Comme consigne Au départ De 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 la France Et les consignes papales De Rome C'était Leur donner La possibilité Et des fonctions Ils étaient à la fois Docteurs Dentistes Commerçants Machin Et tout ça Parce que Ils découvraient Des peuples Encore Ignorés De la civilisation Européenne Donc Ils avaient consigne De tout noter Tout notifier Ce qu'ils voient Et constater In situ De visu Pour le transmettre A Rome C'est là Où Rome Le Vatican Détient La plus grande Partie De l'histoire De l'humanité Voilà Et est-ce qu'ils prenaient Ces informations Un peu comme des scientifiques Ou alors Il y avait quand même Le prisme De la religion C'est bien J'allais en venir A chaque fois A chaque fois Qu'il fallait démontrer Un fait Cannibalistique Ou un fait Non conforme A l'évangile Il y a toujours Cette note Spirituelle Voyez Avec des comparaisons A la mort du Christ Avec des comparaisons A la Vierge Marie Et donc Il y avait un culte marial Qui était présent En Wallis Parce que les missionnaires Qui nous ont convertis Tante mois Pardon Les missionnaires Qui nous ont convertis C'est la première société Des maristes Que le père Jean-Marie Colin A monté Et avec l'autorisation Du pape Pie IX Ils ont été Envoyés Sous le couvert Et la bénédiction De Louis-Philippe Sur le Pacifique Alors Ils sont arrivés A Rayater Pendant la traversée Cette traversée A mis 11 mois La Delphine La Goélette Qui est partie du Havre Le 25 décembre 1836 A eu une avarie A Rayater Donc ils ont changé De rafio Et le rafio Qui a continué La mission Jusqu'à Wallis S'appelait Le Rayater Ah oui Voilà Il sortait d'où par contre Ce bateau là Il sortait du Havre Le Rayater Il était déjà Oui le Rayater Ah d'accord Le Rayater Le Rayater Le Rayater Avait un nom Qui se rapprochait De la famille De la reine Pommarée J'ai plus le nom En tête Et c'est les missionnaires Pour éviter De comporter Quelque chose De Tahiti A Wallis Ils ont tout simplement Emprunté Le nom D'une île Rayater Oui qu'on rappelle Vous savez ça toi Inepo et Théa Qu'il y avait un bateau Bah moi non plus Merci Alors sachant que Rayater Donc C'est en Polynésie C'est en Polynésie Voilà Donc c'est en Polynésie Donc il y a un rapport direct Donc avec l'île en question Tout à fait Alors Une fois arrivé là-bas Il y a eu des Comment dirais-je Le programme Il n'a pas tellement été respecté Du fait Du temps Qui a été Consommé Pendant la traversée Donc La mission C'était d'envoyer Mgr Bataillon A Wallis Mgr Guillaume Dour A Nouvelle-Calédonie Et Mgr Pompallier A Nouvelle-Zélande Parce que Les autres territoires Étaient déjà acquis A la cause Des Wesleyens La religion anglicane Ou Des Picpusiens Donc il y avait Cette compétition Il y avait cette compétition Religieuse Depuis l'Occident Pour conquérir Les territoires Païens C'est comme ça Qu'ils appellent ça Les territoires Païens Du Pacifique Et notamment L'Océanie Et comment se caractérisait Justement cette approche Avec les territoires Païens Comment est-ce qu'il Convertissait Les Autochtones Alors Mgr Bataillon Je parle précisément De Wallis C'est Fautona L'approche Qu'il a eue C'est qu'il a pris soin Lui en arrivant De passer par la chefferie Qui était en place Parce que la chefferie De Wallis Elle est absolutiste Autoritariste Mais il n'y a rien Démocratique Mgr Bataillon A mis Six ou sept mois Pour apprendre De Wallisien Et avoir Le chef Le roi Waïmoa Acquis à sa cause Et il est passé Sincrétisme religieux Excusez-moi Il est passé Par cette autorité Coutumière Pour que celui-ci Parle A travers Bataillon Donc L'île a été convertie En moins d'un an Si bien que Un rapide Si bien que La formule Les gens Ils étaient baptisés En groupe Et non pas Avec Une identité Aller Occidentale Mais avec un numéro Ah ouais Donc Quand je suis allé Faire mes recherches Alors Juste pour Information Je pense qu'ils n'étaient pas Baptisés De plein gris Donc c'était Soit tu prends le baptême Soit tu meurs Voilà Parce qu'il y en a Qui ont été Baptisés le matin Et enterrés L'après-midi Ils étaient très âgés Mais ça Il fallait faire du chiffre Tout à fait Il fallait faire du chiffre Pour l'expédier au Vatican Et à Rome Et Dans la Bresse C'est-à-dire À Bourg-en-Bresse Dans l'Ain C'est là C'est le berceau C'est le berceau Des maristes Et le berceau C'est l'anélière Exactement Dans les hauts Du Lyonnais Je ne sais pas si ça vous dit Mais voilà Je parlais aisément Un petit peu De ces endroits Pour y avoir été Et recherché Justement ces archives Qui À la fois dérangent Mais les délais En termes de droit Les délais de foreclusion Bon ben C'est bon Il n'y a plus de chance Donc on peut y avoir accès Aujourd'hui plus facilement C'est ça que tu veux dire Tout à fait oui Et donc Voilà Malheureusement Heureusement pour nous On découvre Ce qu'on était réellement Parce qu'il n'a pas été donné Et autorisé aux missionnaires De décrire Ce qu'on est réellement Voilà C'est des gens nus Qu'il fallait C'est des gens nus Qu'il fallait cacher leur sexe Des gens Des gens païens Qu'il fallait acquérir À la cause De l'évangile Et de Jésus Ouais Alors en Polynésie Ça s'est fait un peu pareil aussi Ils sont passés par les chefs Et notamment Par leur pommarée Donc les Les anglais sont arrivés Alors en Nouvelle À Wallis et Futuna Ce n'est pas des anglais Que vous avez eu Vous avez eu Des prêtres catholiques Français Tout à fait Voilà Les anglais Ils étaient davantage Aux îles Tonga Et au Samoa Et ils sont passés À Tahiti Avant Ils sont arrivés Avant les catholiques français Donc c'est pour ça Qu'on a une grande culture Aussi protestante En Polynésie Et ensuite Ils ont découvert La Nouvelle-Zélande Donc ils ont laissé La Polynésie Aux Français Ils sont allés Et ils sont allés Et ils sont allés Se concentrer En Nouvelle-Zélande Voilà Donc ça veut dire Que vous aussi Vous avez eu Un héritage Cultuel Donc au même titre Aux Antilles Dans l'Océan Et comme pour Wallis Alors je ne sais pas Si ça s'est fait En un an Pour la conversion Aux religions Protestantes Ou catholiques Mais je sais Que ça s'est fait Aussi de façon Plutôt rapide C'est-à-dire Qu'il faut imaginer Aussi à l'époque Qu'il y avait Des chefs Et puis Que la vie Était dure Parce qu'il y avait Le peuple Qui travaillait Pour le chef C'est le chef Qui avait droit De vie ou de mort Sur n'importe quelle Autre personne Et quand soudain Il y a des gens Qui arrivent Et qui disent On arrête de tuer On arrête de faire Des sacrifices Etc Le peuple Se dit Ah bah oui Tiens C'est plutôt pas mal Donc ils ont Il y a eu Des rebelles Quand même Des gens Qui n'avaient pas Du tout envie D'être convertis Et puis la plupart A accepté D'être Convertis Je précise Que les Wesleyens Partis des Tongas Ont tenté De De convertir L'île Wallis Alors ce qui s'est passé C'est que l'autorité Royale De l'époque Les a tous Massacrés Et fait massacrer Et il en a gardé Un Remis dans la pirogue Et retour à l'expéditeur En disant Ne remettez plus Vos pieds à Wallis On n'en a que faire De votre De votre religion Cette information Cet acte Cannibalisme De cannibalisme A retenti Dans l'océan Pacifique Et arrivé jusqu'aux oreilles De Bataillon Donc Bataillon A pris soin De ne pas faire La même erreur En s'imposant Il a caressé Dans le sens du poil Comme vous le dites C'est bien en français Et le roi Je reprends une autre expression Assez rigolote A avaler la couleur Bon C'est comme ça Qu'il a dit Bon ben écoutez Lui Il n'a pas de mauvaises intentions Comme les Wesleyens Qui étaient venus De Tonga La particularité De ce monsieur A qui j'accorde Ma confiance C'est que c'est un blanc Ce ne sont pas Des évangélisateurs Tongiens Parce que nous On est dérivés De Tonga Donc voilà Et c'est comme ça Donc ici Issu de l'immigration Est-ce que Est-ce qu'on peut dire Que vous avez Aussi eu une veille Liée à l'immigration Mélanésienne Également Alors c'est pas une migration C'est que C'était des navigateurs C'était Alors C'est particulier Lorsque les missionnaires Se sont installés Et qui ont acquis La cause du roi Ils ont imposé Beaucoup de choses Drastiques Si bien que Bataillon a fait un code A Wallis Et Dans ce code Dans ces mesures drastiques Ils interdisaient Les voyages En pirogue Parce que Les voyages Quand les gens Quittaient Wallis Parce que Le régime Ne leur convenait plus Et bien Ça désertait l'île Presque Et Monseigneur A fait A fait Comment dirais-je Détruire tout ce qui est Pirogue à Wallis Sauf qu'entre temps Il y en a qui sont Malgré tout Partis Et c'est là Où on peut parler Pellage De ces migrants Qui sont partis De Wallis Pour fuir le régime Et sont arrivés En Nouvelle Calédonie A Yengen Je cite Une vérité C'est que Le leader Indépendantiste Jean-Marie Tchibaou A une origine Wallisienne A partir de ces migrants Qui sont partis De Wallis Et puis Waouh J'apprends des choses En plus Tu sais que Je suis née A Yengen Moi Ah bon Et tu peux remarquer Que Jean-Marie Tchibaou Il est clair de peau Alors Est-ce que Pour les internautes Qui nous regardent Est-ce que Tu peux juste Rapidement expliquer Qui était Jean-Marie Tchibaou Alors Jean-Marie Tchibaou C'était Un curé Mariste De par La conversation Et l'évangélisation De la Nouvelle-Calédonie Par Monseigneur Guillaume Douart L'équivalent De Monseigneur Bataillon A Wallis Et de Monseigneur Compagnie En Nouvelle-Zélande Jean-Marie Tchibaou C'est curieux Qu'on en parle C'était mon directeur Spirituel Parce que J'étais destiné A être prêtre Moi Mais ça ne m'a pas réussi C'était pas ta voix Quand on dit Que les voix du Seigneur Sont impénétrables Excusez-moi Mais je ne les ai Jamais entendus Je disais que Tu as eu Le parcours Assez éclectique Donc tu as été prêt Tu as été Maé Ministre Coutumier Également Journaliste Anthropologue Voilà Et j'étais En 2008 Prédestiné A être sur le trône A Wallis C'est-Betola J'ai refusé Pour plusieurs raisons Qui sont aujourd'hui Toujours d'actualité Il faut unifier l'île Pour pouvoir Faire séger Trôner quelqu'un Qui tire la charrette Dans le bon sens Avec toute la population Et non pas se cantonner A l'esprit Allez Autoritariste Qui perdure encore aujourd'hui Avec l'administration Si bien que Dans cette histoire La France A un préfet Chef du territoire Et c'est lui Qui commande Pour la bonne raison C'est la France Qui paie Notre roi Nos rois Nos rois Sources De financement Indépendants Des finances De l'état Et des subventions Allouées au territoire Pour le fonctionnement L'investissement Et tout ce qui s'ensuit Donc Un petit peu Coincés Les autorités Locales Sont plus ou moins Coincées par ce fait là Mais en termes de décision On ne peut pas Contredire Une décision Émanant De cette autorité Et le préfet Et la France Ne veulent pas De vagues Et bien Pardonnez-moi L'expression Mais pour faire clair Il y en a Qui baissent le froc Pardonnez La trivialité De mes expressions Mais voilà Pour que vous compreniez Non mais Effectivement On en avait déjà Parlé Oui et d'ailleurs Tout à l'heure Quand tu disais Que les premiers Évangélistes Arrivaient Enfin Les premiers missionnaires Arrivaient sur l'île Avait interdit Les voyages Et avaient Tué tout le monde Sauf un Pour le renvoyer On fait encore Un petit peu ça A Wallis D'une manière différente Mais le préfet Qui a La casquette De grand grand chef On va dire De temps en temps On le renvoie aussi Quand il ne plaît pas trop Au roi C'est ce qu'on appelle Nous communément A Wallis Il bénéficie D'un billet D'un billet bleu Voilà le billet De retour Il n'a pas le choix Il n'a pas le choix De choisir la date Il n'a pas le choix De rentrer Manu Militari Entre guillemets On lui donne Son billet bleu Et il monte Dans l'avion Et puis La métropole Et c'est arrivé Plus d'une fois Voilà tout à fait Et il y en a Qui a été Qui a été mis A la porte Méchamment En 1974 Ça C'est la première Action Forcée De la chefferie Pour bien faire comprendre A l'état français Que la souveraineté Décisionnaire A Wallis C'est le roi Sauf qu'on s'est planté La France a fait Ses représailles Vous savez quoi ? Serrer les vis Serrer les robinets Oui Donner d'argent Ou au moins Voilà Et avec la bonne excuse C'est que Voilà Il y a 36 000 prétextes Qui font que Bon ben On a presque Ouvert grand la bouche Pour demander à manger Pas forcément sous cet angle là Parce qu'on s'auto-suffit Mais il y avait les écoliers Il y avait les hôpitaux Il y avait les transports Il y avait l'avion Il y avait tout ça Donc Mais on pouvait vivre Tranquillement Sans rien Oui Comme avant Comme avant Voilà Une auto-suffisance Oui On s'auto-suffisait Nous Et encore aujourd'hui Sauf que là On est gangréné Par le modernisme Et le consumérisme Alors justement Quel est ton sentiment Par rapport à cela Est-ce que tu trouves Que les Roilésiens Ils ne font pas assez Pour faire connaître Fondamentalement Ce pan de leur histoire De leur culture Et qu'ils en soient fiers Oui Oui Moi je regrette un peu Que tous les étudiants À qui Bon Vous savez qu'il y a Le forum des métiers Dans les lycées Et chaque année Pendant plusieurs années J'ai eu à alimenter À animer ce forum Dans l'anthropologie La culture Le folklore La gastronomie Le vestimentaire Et tout ça Ben Les élèves Ils disent Oui Mika C'est gentil C'est joli Mais Je préfère Faire du droit Je préfère Faire de l'informatique Je préfère Voilà Ça Ça me passionne Pour l'instant Ça commence Ça commence Il y a des Il y a des Licenciés Des masters Dans La culture Mais Ça commence Tout simplement Et depuis Trois ans Qu'on a mis en place L'académie des langues Et ben voilà C'était un Comment dirais-je Un Un levier Pour tout ce qui touche La culture Aujourd'hui Alors Une question Pour Iné Pour Itéa Par rapport C'est vrai que Chakil Donc a son histoire Qui est singulière Donc là Ce que vient de nous raconter Mikaïlé Donc il concerne Wallis et Tutuna Donc c'est hyper passionnant On a envie d'en savoir Un petit peu plus Est-ce que toi En tant que jeune Tu as aussi envie Tu as le regard tourné Vers Bien le passé De ton île Par rapport Bien A toute l'histoire En quelque sorte Pour t'approprier l'histoire Pour pouvoir mieux regarder L'avenir Oui Même notre personnalité Alors justement Est-ce que tu as un souvenir De grands-parents paternels Ou maternels Mais un souvenir De quelque chose Qu'ils t'ont dit Que tu as appris Dans l'histoire Et que tu as retenu Et que tu te dis Waouh Je ne sais pas ça Et ça Je vais le transmettre Aussi un jour Parfait Alors bien entendu Il y a tout Tout cet aspect Je veux dire De savoir-faire Parce que Ma grand-mère Elle est fille Du mon oeil Et elle a toujours Fait des chapeaux En paix orée En feuille de En pandanis En feuille de paix orée J'ai mon grand-père Aussi du coup Qui est de Ta'a L'île vanille Et tout Et qui a fait Du coup La perliculture Qui avait un fariparol Et qui avait aussi Une vanillée Donc famille Adjé Et ce qui fait Qu'aujourd'hui Bien sûr On a toute cette richesse Et tout Qui émane De nos grands-parents Etc Ça c'est un atelier Que tu pourrais faire Par exemple De dire D'où vient la vanille Comment elle est cultivée Tout à fait Jusqu'à arriver Dans notre assiette Complètement Et ce que je regrette Un peu C'est comme je disais C'est le fait De toujours aussi vouloir Vu qu'aujourd'hui Même quand on est jeune On a des choses à payer On a aussi Notre quotidien Et tout Quand on a des enfants Alors là Il faut s'occuper De nos enfants Et du coup C'est vrai qu'on ne trouve pas Vraiment le temps De s'intéresser au passé Et pourtant Comme je disais C'est vraiment important Et même pour les prochaines générations Même de savoir D'où on vient Et puis de respecter Un peu l'histoire Qu'on a eue Est-ce que toi tu sais D'où tu viens ? De quelle origine Tu es Avant d'être D'une origine D'une île en particulier Est-ce que tu connais Un petit peu ça Ce pan Ouais alors en fait Je viens un peu de partout Parce que si vous voulez J'ai mon arrière-arrière Grand-mère Qui vient des Rurutous Et j'en ai un Des îles australes En polyglise Des îles australes Exactement Et dans le côté De mon papa Mon arrière-arrière-arrière-grand-mère En fait Vient de Chine Ce qui fait qu'en fait Aujourd'hui On a Même je dirais Que je ne suis pas Tahitienne pure Je suis née à Tahiti Mais au final J'ai plein de souches Un peu partout Et même Jusqu'à Poitiers Puisque du côté De ma maman C'est famille Baudin Et Baudin On a eu aussi De la famille De Poitiers Donc ce qu'il fait Aujourd'hui J'arrive à m'identifier Un peu à toutes ses origines Et me dire Que en fait Ça me constitue Et quand on regarde Aussi ce qui se passe Aujourd'hui Quand tu regardes L'arbre généalogique Parce qu'aujourd'hui On est obligé De s'intéresser à ça Parce qu'à Tahiti C'est assez compliqué Parce que Comme mon papa Il est Un fils adopté Et ça se fait souvent À Tahiti L'adoption Ce qui fait Qu'aujourd'hui On a aussi Des répartitions Des terres Et aujourd'hui On ne peut plus Nous se permettre Jeunes De ne pas s'intéresser À notre passé À notre histoire Parce que ça fait partie De notre futur Rien que pour la répartition Des terres Aujourd'hui C'est très important Et donc Au final Oui C'est important De s'intéresser À la culture Et à notre histoire Justement À notre passé Mais voilà Il faut trouver le temps Et c'est vrai Qu'en tant que jeune Je trouve le temps Il avance un peu plus vite En ce moment Déjà Tu oeuvres Pour la transmission Quelque part Parce que même si Tu es jeune Effectivement On rappelle ton âge Tu as 23 ans Déjà tu as créé Ton école de danse Et tu as une vision De cette école de danse Comme une entreprise Et tu veux plus Qu'une école de danse Tu veux un lieu De culture En fait Exactement Parce qu'au final Quand tu vois La danse thaïcienne Ce n'est pas que Savoir danser La danseuse Elle chante ses chants Elle parle thaïcien Elle fait ses propres costumes Vraiment On est là pour Chaque année Il y a le C'est là que les danseuses Se mettent sur scène Mais le Ce n'est pas que des danses Derrière il y a les instruments Il y a l'orchestre Il y a tout ce qui Il y a le bar Juste pour préciser Aux internautes Donc le Eva Tahiti C'est le C'est le C'est le C'est le Concours de Chants et danse Qui a lieu Tous les ans En général Ça commence Fin juillet Mais c'est Pareil C'est C'est un Concours Ça veut dire Que en fait Les gens Les groupent Ensuite en Une heure Pour s'exprimer Lors du Concours Et après Il y a tous Les autres groupes Qui passent Et par contre Ils ont travaillé Des mois Et des mois En amont C'est super Il nous reste Quatre minutes Alors je vous ai Réservé une petite Surprise Donc il va faire Plaisir à Mickaël Alors on va Juste voir Un extrait Donc de reportage Lié aux traditions Roilisiennes Donc c'est un reportage Réalisé Donc par Nouvelle Calédonie La première Donc c'est La tradition Des grandes offrandes Voilà Et on se retrouve Juste après Pour la fin 8h ce matin Sur la place Fitungamamahi Les 5 villages Du district De Hihifo Arrivent Un par un Tous Chargés Des dons collectifs A offrir au roi Avant d'aller lui rendre visite Il prépare d'abord Leurs offrandes Du côté des femmes Des nattes traditionnelles Multicolores Et autres présents Chaque année Nous préparons Une enveloppe collective Et des nattes Préparées par des femmes De deux villages Spécifiques De Hihifo Et l'an prochain Ce sera au tour De deux autres villages Les nattes Ne sont pas faciles A confectionner Mais avec les femmes De mon district Nous avons pris l'habitude C'est notre contribution Pour la journée d'offrandes Les hommes Eux Ont préparé Des paniers de vivres Composés d'ignames De poissons Ou encore De cartons de poulet A chaque homme Sa participation On peut soit Emmener des produits Du terroir de Wallis Soit du poisson Ça dépend vraiment De chacun Aujourd'hui Nous avons choisi Une variante d'ignames Particulière Et c'est l'occasion Pour nous De montrer le travail Que l'on a effectué Durant toute l'année C'est une pratique Coutumière Qui date De l'époque De nos ancêtres Et nous devons La maintenir C'est aussi Pour nous Un moment Dans lequel Nous pouvons Nous rassembler Et partager Ils sont attendus Par le chef Du district Faipule Iloaï Et autres chefs Coutumiers Par le chef Coutumiers Par le chef Coutumiers Par le chef Les échanges Les échanges C'est une marque C'est une marque C'est une marque de respect Et de reconnaissance Envers toutes les autorités Du territoire C'est un moment Où nous demandons pardon Les uns envers les autres Avant de commencer La nouvelle année Et avant de se quitter Les villageois se rendent Chez les sœurs du carmélite Pour terminer Cette journée d'offrande Il va falloir qu'on refasse Une émission Pour entrer Dans le cœur du sujet De cette cérémonie Je te dirais Mickaël est d'en parler Oui Très brièvement Puisque tout a été dit Dans le reportage Et c'est vrai Qu'un des deux chefs Qui a bien précisé Que c'est une pratique ancestrale Donc Mais aujourd'hui Avec Tout Un ensemble D'accessoires Européens Et tout ce qui s'ensuit Alors que La vertu De cet acte De cette offrande C'était offrir Les prémices Les prémices Des cultures Et en général C'est tout ce qui est mauvais En termes de féculents C'est les moins bons On le présente A l'autorité Pour qu'ils supplient Les divinités De la nature Pour leur demander Regarder Cette année C'était pas bien Est-ce que l'année prochaine On peut améliorer Et voilà Mais aujourd'hui C'est l'inverse Parce que plus personne Ne veut présenter Quelque chose Qui n'est pas conforme A la culture Mais voilà C'est l'affléchissement En douce De la pratique ancestrale Et ça Ça va encore continuer Ça va encore continuer Bon tu regrettes pas D'avoir dit non Au titre de roi Non absolument pas Si il faut que je le redis Parce que t'as vu T'aurais eu plein de cadeaux C'est pas ça qui fait L'intérêt du pays Tu vois Il y a quelque chose Qui manque La religion a supprimé Beaucoup de choses Dans ses enfants On a gardé Les cultures Le cochon Les ignames La naque Mais Comme on était redevable Aux îles Tonga A l'autorité royale de Tonga On offrait des filles virages Pour les besoins du roi Eh oui Waouh Heureusement que ça a changé ça Ben oui forcément Parce que la femme La femme dans la société walisienne A été considérée comme Une productrice D'enfants Pour se préparer à la guerre Donc la femme faisait partie Des accessoires d'offrandes D'accord Si bien qu'on avait un souverain Qui n'a mangé que des femmes Quand il en avait envie Sympa Ah oui C'était pas ton ancêtre Si Malheureusement J'ai un petit lien royal Ah Ah A cet enfoiré On va rigoler un peu Bon A l'époque Il fallait pas que Le statut de la femme N'était pas trop Trop A la mode Connu oui Voilà En tout cas On rappelle néanmoins Que les offrandes Qui sont liées Donc aux racines Aux plantes Etc Et à la natte Ça a beaucoup plus de valeur Que les offrandes Via une enveloppe Vraisemblablement Tout à fait Ben ça L'accessoire occidental L'enveloppe Les poulets Les poissons Et tout ça Parce qu'il y avait du poisson A l'époque Mais le poisson Comme il n'y avait pas De frigidaire Et de glaciaire Il était séché Parce qu'il fallait Traverser de Wallis Pour aller au Tonga Et offrir ça Au roi C'est pour ça Qu'on a un métissage Au Tonga Qui aujourd'hui Est décliné Par beaucoup De ses descendants Parce que les filles Qui ont été offertes Au roi de Tonga Ont fondé des foyers Et on leur reproche D'être D'avoir été L'objet Sexuel De quelque part Voilà Ils n'avaient pas choisi Non plus à l'époque Donc On fera une émission Sur le statut de la femme Aussi Donc on parlera Des offrandes On parlera de la femme Inépo et Théa Tu reviendras Rassure-toi Lénaï Je n'incrimine pas Ces femmes-là Elle n'était pas Elle n'avait pas Le droit à la parole Pour dire Non je n'ai pas envie Avec le roi de Tonga Voilà Non C'est comme ça Super Super pour ça évoluer Parce qu'il y a Dans d'autres pays Ils n'en sont pas encore là En tout cas Merci mille fois A tous les deux Merci Inépo et Théa Merci Mikaël Et Inépo et Théa Je rappelle Que tu as ton école de danse À Bordeaux Il y a une page Facebook J'imagine Donc on peut te retrouver facilement Oui Tout à fait Oui Je n'ai pas envie J'ai rajouté le Danse Pour Pour le côté Moderne Le lien est disponible Sio-culturile Cela dit Mais en tout cas Ça a été un plaisir D'échanger avec toi Merci Mikaël Également Donc on se donne rendez-vous La semaine prochaine Donc on part Dans les Caraïbes Je ne serai pas là Mais je serai avec toi En pensée Et avec tous nos internautes De mon âme En tout cas Merci à tous De nous avoir suivis Donc on se donne rendez-vous La semaine prochaine Pour l'émission Donc quand les îles se rencontrent Qui vous fait découvrir Donc différentes personnalités Du monde Des îles Enfin des régions Qui arrivent Au Cien-Édiaire et Pacifique Voilà On se dit A très bientôt Bon week-end à tous Merci Au revoir Allez Au revoir Merci Merci Au revoir Que tu rimes au paradis